Je vais au bout de l'expiration et quand j'ai plus d'air du tout, lentement je gonfle mon ventre. Quel enseignant ne rêverait pas d'une classe aussi calme ? Rien de magique, nous sommes en pleine séance de sophrologie, relaxation, exercice de respiration. Je laisse mon corps se remplir de ce sentiment de tranquillité, de peur. Cinq séances depuis septembre pour ces sixièmes, cinq séances pour apprendre à bien respirer. Alors, est-ce que vous trouvez que ça relâche ? Est-ce que ça t'aide ces exercices ? Oui, quand je m'énerve contre mon petit frère ou quand je suis énervée tout simplement. Je le fais pour me déstresser. Et ça t'aide ? Oui, beaucoup quand je suis vraiment bien stressée, ça mène. J'emporte tout ce qui m'empêche d'être détendue. Cette sophrologue incite les jeunes à se nourrir de pensées positives et surtout à faire en sorte qu'ils y arrivent tout seuls. Je mets des mots sur ce que je ressens. Je ne vais pas leur imposer quoi que ce soit, c'est eux-mêmes qui vont trouver en eux leurs ressources. Grâce à des méthodes comme la respiration ? La respiration et les exercices liés à la sophrologie. Et chacun va se l'approprier. Je leur donne les enregistrements. Ils peuvent refaire chez eux. C'est important, j'insiste là-dessus, qu'ils répètent pour pouvoir vraiment se l'approprier. En famille, quelquefois. Parents d'élèves, Clarisse Guernet a proposé ses services à la direction comme bénévole. Une initiative rare en France, tout part d'un constat, les élèves sont de plus en plus stressés. Je suis capable de passer d'une agitation au calme. C'est lié peut-être aux adultes qui demandent beaucoup à leurs enfants. On ne les habitue pas à lire, à faire des choses paisibles, calmes. Mais qu'au contraire, on leur demande toujours beaucoup et toujours plus. Et aussi à la société, qui anxogène un petit peu. Clarisse Guernet forme aussi les professeurs volontaires pour qu'ils relaient ces méthodes. Pour l'instant, un peu plus de 200 élèves en ont bénéficié à Blotsheim. C'est une préable libération.